Sur donc l'histoire du château de Clannibes, le château de Clannibes, durant son apogée, c'est-à-dire sous le règne de Louis XIV. Sujet absolument merveilleux, parce que c'est un sujet vraiment qui porte sur un bâtiment emblématique, avec des personnages qui sont emblématiques. Et la personne, bien sûr, qui vous invite, finalement, ce n'est pas moi, ce n'est pas le vous-même, mais c'est Madame de Montespan elle-même, comme vous avez pu voir, ici, bien sûr, elle nous a envoyé un petit carton d'invitation, et elle nous propose de nous faire visiter son merveilleux château de Clannibes, château de Clannibes, qui était situé dans le quartier ici, comme vous l'avez dit, et qui a complètement disparu. Donc, vous voyez, on est dans les années 80, vers 1680 à peu près, elle a perdu déjà un peu de sa superbe. Alors, je vais vous parler de tout ça, bien sûr, en détail. Voilà, donc le titre de la conférence, c'est le château et les jardins disparus de Clannibes, ou la maison de délice. La maison de délice, ce n'est pas moi qui donne ce terme, c'est un terme de l'époque, où on dit vraiment que le château de Clannibes, qui était situé donc à Versailles, était vraiment une maison de délice. Donc, ça vous donne un petit peu l'ambiance. C'est une maison de plaisir. Vous avez ici, donc, l'élévation technique de la façade sur jardin du château de Clannibes. C'est-à-dire son apogée, ce qui vous montre quand même, on va en reparler, bien sûr, de tout ça, mais ce qui vous donne un petit peu l'aspect et la magnificence de cet ancien château. Ça vous fait connaître un petit peu quand même l'aspect de l'extérieur du château, bien sûr. Alors, on va commencer par une histoire, mais une histoire d'amour, finalement, parce que, mais une histoire d'amour un petit peu cachée, parce que Louis XIV, bien sûr, que vous vous reconnaissez ici, s'est mariée avec sa cousine, qu'elle s'appelle déjà, Marie-Thérèse, bien sûr. Et le problème, c'est que, bien sûr, Marie-Thérèse est un lédron, elle est petite, elle n'a rien pour elle, comme vous savez. C'est un peu une catastrophe pour le roi. Ça a été sa blessure de toute sa vie, c'est-à-dire d'être... Il a toujours respecté, bien sûr, toute sa vie, parce que c'était la reine. Donc, il a toujours respecté la reine. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut lui mettre à son crédit. Mais malheureusement, il n'a jamais eu à ses côtés une reine qui aurait eu, vous voyez, une sorte de... ne sais-tu que de grâce, de parler bien de français, vous voyez. Ça a été un peu le drame de sa vie, d'avoir à côté de lui quelqu'un. Il était... Visconti dit, quand on voit le roi danser avec la reine, on dirait qu'il est presque gêné, vous voyez, devant tout le monde. Voilà, donc, l'histoire d'amour, elle ne peut pas avoir lieu avec cette personne, avec cette reine, mais avec une des nombreuses, comme vous savez, Madame de Montespan. Madame de Montespan, quand il... La passion est vraiment très, très forte. Quand il va construire Clany, on est à partir de 74, là, il n'a déjà métré senti depuis nombreuses années, mais là, il a 36 ans, quand il décide de faire construire Clany, et elle en a 34, vous voyez. Donc, ils sont, je dirais, ils sont en pleine possession de leur... de leur pulsion sexuelle. C'est vraiment, ils ont la trentaine, ils sont dans l'apogée de leur vie, de leur vie de plaisir. Ça, c'est vraiment, il faut le comprendre comme ça aussi. Il est... Il a pris de l'assurance, parce que vous savez, il était très discrète, et jeune, il était un peu presque chétif, etc. Et là, il prend de l'assurance, il est vraiment à l'apogée de son... je dirais, de son... de sa vie, même, voilà, de sa puissance. Et cette madame de Montespoir, il en devient fou, et bien sûr, comme vous savez, elle est en faveur officielle, donc c'est vraiment une maîtresse, en titre, c'est un statut à la cour, mais elle a quasiment, en fait, le rôle de reine de fête. C'est pratiquement la reine, au niveau de... elle a les mêmes... presque les mêmes honneurs. Et elle est en faveur officielle à partir de 1770. Et vous voyez un carrosse ici. Quand le roi est à cheval, donc il va à l'armée, bien sûr, il amène la reine, dans le carrosse, vous la reconnaissez ici, elle n'est pas très jolie, d'ailleurs. Et vous voyez, regardez, ici, madame de Montespoir, bien sûr, face à elle, dans le carrosse royal, et il va même jusqu'à, aussi, amener la mausanne de la Bannière, aussi, donc à un moment donné, il y avait trois reines, on a dit ça, les trois reines, donc il les embarque avec lui. Donc c'est pour vous dire un peu l'ambiance, il faut vraiment le voir comme ça. Voilà. Alors, mais c'est pour madame de Montespoir, en un bon sens, vous avez connaissé son caractère, elle est à Thiers, elle a cette superbe, ce port de reine, elle connaît tous les grands artistes, etc., donc c'est vraiment quelqu'un, c'est un personnage, elle a du caractère, et ça, l'audiateur, je lui dis, qui était plutôt un peu jeune, qui était justement, qui n'avait pas ce caractère-là, il a beaucoup papier auprès d'elle, et ils vont avoir ensemble, regardez, j'ai repris la liste sur Wikipédia, sept enfants, vous voyez, ensemble, et bien sûr, il va les légitimer, il est titré, en 1673, vous voyez, les premiers enfants qu'il a eu de la marquise, donc 1673, il légitime les enfants, d'accord, et donc, je vous ai dit, 1774, il va construire, il va lancer les travaux, donc, c'est bien ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire, les dépenses se font du moment où il a eu des enfants avec elles, donc il ne va pas dépenser sans compter pour une maîtresse comme ça, par hasard, il va investir, entre guillemets, pour ses enfants légitimés, voilà, et là, vous avez donc un de ses enfants, le plus connu peut-être, c'est le duc d'Humaine, bien sûr, et vous voyez très bien, ça c'est une représentation du duc d'Humaine qui m'appartient, et vous voyez bien le visage du duc d'Humaine qui ressemble effectivement à Louis XIV pour le nez bourbonien, et puis la bouche, vous voyez là, c'est vraiment madame de Montespan, donc ça c'est vraiment, voilà, le duc d'Humaine qui va aussi habiter, bien sûr, le château de Clenck. Et voilà, madame de Montespan, elle est plutôt à la fin de sa faveur, vous voyez qu'elle est un peu désabusée, là, c'est un merveilleux portail, c'est très réaliste, très vériste, voilà. Alors, donc, dans cette ambiance-là, imaginez, c'est quand même la règle de fête, vous avez compris, il y a le statut de maîtresse officielle. Le château de Versailles est ici, vous connaissez tous, la Pâques d'Oie, la Pays-Avenue, l'avenue de Saint-Cloud, c'est ça, vous voyez ici, et le château de Clencky va être construit dans cette partie-là, vous savez, c'est là où nous sommes en ce moment à peu près, avec une grande pièce d'eau, un des jardins, le château et le jardin, une grande pièce d'eau tout au bout. Et avec tout un domaine, j'insisterai pas sur le parc de Clencky, mais avec toute cette partie-là, c'est le parc de Clencky, c'est vraiment un espace boisé qui fait partie intégrante du château. Donc, le lieu, vous voyez où on est, il n'y a pas de problème. Alors, voilà un peu l'aspect de ce château dans sa splendeur, vous voyez quelque chose de très puissant, en fait, avec des grands emarchements, des jardins à la française dont on va reparler, qui sont très bien et très réguliers, etc. Vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose de très somptueux. Et là, malheureusement, ce château, vous le savez, il a duré uniquement une centaine d'années, pas plus, puisque en 1769, il est démoli pour agrandir la ville de Versailles. Tout le quartier ici qui est construit est construit au dépens du château. Et là, vous avez un superbe tableau de Pierre-Antoine de Machy qui est passé en bande récemment, qui vous montre justement le château de Clannis, la façade sur jardin, qui est démoli, qui est commencé à être en ruine. Et vous avez un parallèle avec la façade sur jardin du château et le colis et le rogne derrière, vous voyez, parallèle entre les modernes et l'antiquité. Donc, le château de Clannis lui-même est une telle merveille qu'on peut le comparer aux constructions de l'antiquité. Vous voyez, c'est important au niveau du symbole. Donc, malheureusement, effectivement, durée très éphémère de 100 ans. Et donc, vous voyez, l'histoire est un peu tragique et on commence mal, mais c'est comme ça. Vous voyez l'emplacement ici du château, de l'ancien château, en U, et la gare, Versailles, qui est droite ici. Et nous sommes le musée d'anguinité, si je ne me trompe pas, on est vers vers quelque chose. Voilà, c'est ça, ici à peu près. Donc, on est en plein dans l'étang, l'ancien étang de Clémy. D'accord ? Et le château est exactement axé dans le boulevard de la Rennes, ici. Vous voyez ? Voilà. Donc, des démolitions très précoces, déjà au 18e siècle pour agrandir la ville. Et c'est pour ça que, justement, cet hôtel, ici, le musée d'anguinité qui vient du 18e siècle est exactement construit, vous voyez, dans tout ce quartier comme ça neuf. Alors, Clémy, on a des informations très précises des dates, des chiffres. Et on sait que, donc, voilà, le 18 avril 1774, il lance le projet de chapitre 1. Le 22 mai, le plan lui est adressé par Colbert à qui il répond « J'ai ordonné à votre fils de vous envoyer le plan de la maison de Clany et de vous dire qu'après l'avoir vu avec Madame de Montespan, on divise bien le roi et elle, le plan, nous l'approuvons tous deux et qu'il fallait commencer à y travailler sans perdre un moment de temps. Madame de Montespan, vous voyez ici, couronnez, à grande envie que le jardin soit en état d'être planté cet automne. Faites tout ce qui sera nécessaire pour qu'elle ait cette satisfaction et me demandez les mesures que vous aurez prises pour cela. » Vous voyez, on a vraiment, à un moment donné, on dit, on pense à un grand chantier. Voilà. Alors, je vous ai fait un schéma qui vous donne un petit peu les dépenses de construction de Clannine. Vous voyez, 1974 et 1984. sur dix ans, en fait, les dépenses principales sont vraiment ici, dans les premières années, jusqu'en 1978, parce que ce sont les dépenses, bien sûr, du gros œuvre, du château lui-même, des grosses constructions du château. Mais il y a aussi tout le reste. Il y a le décor intérieur, il y a des jardins. Donc tout ça, c'est jardin plus création du château. Donc c'est normal que la somme soit très importante. Et en tout, on dépense 2 millions de livres. C'est énorme. Le prix d'un château classique, à l'époque, c'est 100 000 livres, un petit château. Donc là, 2 millions de livres, ça vous donne la majesté de ce domaine. C'est exceptionnel au niveau déjà du coup réalisé. Et regardez ce qu'on trouve dans les comptes. On a cette mention pour la construction d'une maison à Versailles pour mécénier les enfants naturels. du roi. Et vous voyez, c'est même pas écrit pour Mme de Montespan, c'est écrit pour les enfants. Comme je vous disais tout à l'heure, le côté placement. Le côté placement pour le futur. Et donc, ce qui est aussi très étonnant, c'est qu'au moment où il va lancer le chantier, où celui-ci va être à son intougé, eh bien, il y a Mme de Maintenon qui déjà commence à émerger. Donc, on a presque aussi l'impression que ce château qui va être offert à Mme de Montespan commence à être presque une sorte de consolation. C'est quand même un peu triste pour elle, mais on va en reparler. Et il y a vraiment quelque chose de très intéressant là. Vous savez, quand il lâche une maîtresse, il la console toujours en lui offrant plein de choses en retour. Il n'y a pas connu, peut-être, mais il fait ça dans la vie. Alors, premier projet, premier architecte, il y a deux projets, en fait, deux châteaux. On a Antoine Lepote qui est l'architecte de M. Frère du Roi, vous connaissez, bien sûr. C'est celui que vous savez qui va construire la cascade de Saint-Cloud. Et alors, Antoine Lepote, c'est vraiment l'architecte de M. Et ce qu'il faut bien aussi comprendre, c'est pourquoi on choisit Lepote, parce que M. est vraiment l'un des meilleurs amis de Mme de Montespan. Ils s'entendent à merveille, ils sont tout le temps ensemble, ils papotent, ils jacassent, ils adorent ça, ils sont vraiment très très potes, tous les deux, vraiment, très très proches. Et donc, M. a sûrement poussé en disant à Mme de Montespan, il a dû pousser son architecte pour le projet. Sauf que le pot, c'est pas vraiment le meilleur des architectes à l'époque. Alors, il va donc faire un projet, alors il fait des dessins, vous voyez, ici on a un dessin qui est à Stockholm, alors voilà, il projette une partie du château, vous voyez, mais ça reste quelque chose de très simple, vous voyez, c'est des lignes très sommaires. Alors, pourtant, Mme de Montespan, elle approuve le premier projet, comme on a vu. Mais, quand on voit ça, on est un petit peu déçu, parce qu'on s'attend pas à, on s'attend à quelque chose de quand même beaucoup plus beau. Là, vous voyez, ça ressemble à une gazerne, c'est très, très, très sobre, en presse militaire, c'est pas une maison de plaisance, pour la maîtresse officielle du roi, c'est pas top. Alors, je vous ai fait, d'après le plan, d'après l'évévasion, je vous ai fait un schéma d'essai de distribution, on en sait pas plus trop, mais enfin, j'ai fait au moins le corps central ici, où on devait donc avoir un vestibule, une antichambre, une chambre, et de l'autre côté, pareil, antichambre, chambre, et puis cabinet, donc la distribution classique du château français. Bon, on commence à lancer les fondations de ce château, ce projet-là, d'accord ? Sauf que le problème, c'est que Madame de Montespan, comme vous la connaissez, je vous ai dit, elle a eu des gouttes de grandeur, etc. Et qu'est-ce qui va se passer ? Regardez, Madame de Montespan, je vous dirais, Clannier, c'est une maison de délice, maison de délice, que le roi a fait bâtir pour la première fois à l'année 1774, le bâtiment d'ayant a été trouvé assez commode, le roi en fit faire un plus considérable l'année 1776. Plus considérable. Il consiste en plusieurs pavillons agréables et magnifiques, magnifiques, c'est la grandeur, et en un beau jardin accompagné d'une orangerie. Le sieur Ardouin-Mansard, qui est ici, en est l'architecte et cette présence, cette présente à lui, en 1979, les deux dames n'en sont pas encore achevées. D'accord ? Donc ça, c'est absolument passionnant parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a un changement de programme. Le premier projet qui est très sobre, ça ne convient pas à madame, bien sûr, elle veut plus, elle veut plus beau, elle se dit, mais je ne suis pas qui je suis quand même, je suis... Elle est, pour elle, elle est numéro 1 à la cour, c'est elle le numéro 1. Donc, et il va y avoir, le nobles va sûrement aussi pousser Ardouin-Mansard, qui est très jeune et qui va là réaliser vraiment son premier grand chantier et qui va le faire connaître ensuite et ensuite il sera l'architecte du roi. Donc changement de programme et Ardouin-Mansard, c'est vraiment, vous l'avez ici, vous voyez, il est seulement âgé 29 ans en 1975. Donc voilà, il va à peine avoir 30 ans quand il commence ce chantier de planique, cette reprise de chantier du coup, d'après le plan existant du bâtiment. Alors, regardez, comparaison passionnante. Voilà le projet tel qu'il pouvait être par Antoine Lepotre, quelque chose de très simple, d'accord, et regardez comme Ardouin-Mansard va sans doute garder d'ailleurs l'emprise du château parce que les jardins ont déjà été plantés. On a lancé déjà des jardins. On lance toujours un jardin avant de lancer le château. Donc les jardins, comme il était déjà lancé, ils ont dû, il a dû réadapter, mais à la marge. Il a dû garder le plan sans doute du premier château. Donc la façade est sensiblement la même que le futur projet qu'il va faire et regardez la différence tout de suite. On passe d'une caserne à un palais vraiment royal. Voilà. Là, vous voyez l'élévation, notamment ça, celle qui va être réalisée. Du nouveau château. Et vous voyez la différence. C'est, je ne sais pas, on en a... C'est incroyable. Là, vous n'avez rien du tout. C'est très, très, très... Et là, vous avez le chef d'oeuvre. Le grand palais, le grand ordre, le château à la française avec ses trois pavillons reliés, mais un dôme majestueux au centre. Le soleil, regardez qui est représenté. Le soleil, c'est la maison du soleil. C'est la maison du roi soleil. C'est vraiment climatique. Donc c'est ça. Là, on passe dans vraiment la grande... Et donc ça, c'est à vraiment ça qui a ce talent, ce génie de proposer vraiment un projet grandiose. Vous avez donc deux vues ici d'époque d'Alexandre de Blanc, fin 17e, qui vous montrent l'entrée du château, vous voyez, et la façade sur jardin, avec, vous voyez, ce pavillon central qui est vraiment le point de fuite de la vue. Château donc en U, une cour centrale classique et deux ailes de part et d'autre. On va repartir. Alors, je vous ai fait une comparaison que je n'ai jamais vue nulle part du château, du plan du château de Versailles avec l'échelle, la même échelle que le plan du château de Clannis. Alors, vous voyez la cour est allée, le pavillon central de Versailles, ici, voilà, et les jardins. Et là, vous avez Clannis. Regardez, et en fait, on se rend compte qu'on est pratiquement, finalement, à la même échelle monumentale pour le centre du château. C'est quelque chose de grandiose. Quand on dit même les jardins, l'échelle des jardins n'a rien à envier à l'échelle des jardins de Versailles. Vous voyez, l'échelle est pratiquement la même pour les allées et les autres. Vous voyez, on n'a presque un module identique. Donc, cette comparaison, je trouve, elle apporte énormément parce qu'elle vous donne la monumentalité du projet. Le plan que propose est vraiment simple. Plan où les appartements sont placés au rez-de-chaussée mais un rez-de-chaussée très surélevé. Vous savez qu'à l'époque, normalement, on loge plutôt à l'étage. Et là, il va proposer un grand emarche comme à vous-méliquente, on va proposer un grand emarchement qui va faire que les pièces principales seront donc au rez-de-chaussée mais au rez-de-chaussée un peu surélevé, ce qui fait qu'on aura une belle vue sur les jardins. Et alors, vous voyez donc un plan très symétrique, majestueux, avec des grands escalets qui donnent justement une ampleur, comme ça, quand on monte les marches, comme ça, on arrive dans un grand vestibule, on a l'appartement du Roi, la grande galerie, l'orangerie, les grandes pièces d'apparat ici, et l'appartement de Mme de Montespan de ce côté. Donc, quelque chose, un plan très novateur, très moderne. D'habitude, dans tous les châteaux, c'est toujours un peu ridicule. On réadapte un plein château ancien, etc. Là, on part, on fait du neuf. Ça, c'est formidable. Ça, c'est le grand luxe de partir de rien et de dire on fait un château tout neuf. Et voilà, l'aspect tel qu'on le voit au début du XVIIIe, qui n'a pas changé pratiquement depuis Mme de Montespan, vous voyez cette vision du château tel qu'on l'a d'après Rigaud, où vous voyez ce pavillon central qui ressort complètement dans l'axe et la majesté de cet édifice. Et je compare à Versailles. La même vue, vous voyez, la même entrée en marine. Et regardez, comme à Versailles, il y a un problème. À Versailles, il nous manque, d'ailleurs, il y avait des projets, de faire un grand pavillon qui dominerait, qui donnerait un peu au délai. Au château, non. On garde la petite façade du temps du mi-13e, qu'on réadapte, un petit peu a priori. Donc vous voyez, avant, regardez, Clannis et Versailles. Et là, il manque quelque chose. On voit bien que ce n'est pas le même esprit. Là, on garde vraiment l'ancien château qu'on adapte, la façade paternelle, je dirais. Voilà, la restitution, donc de l'entrée en proportion, donc à vue à hauteur d'homme. Et donc là, on se rend vraiment compte de ce que ça devait être d'arriver devant le château. Il n'y a pas tant de monde que ça qui veut finalement être invité à Clannis. C'est quand même une maison un peu privée. Donc il y a le cercle de Madame de Montespan, mais c'est tout. Finalement, très peu de personnes ont revu ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Dans l'histoire, il y a très peu de monde qui a vu ce château, surtout ça a duré que 100 ans. Ça se compte vraiment, c'est très très peu de monde. Donc là, on arrive enfin à essayer de percevoir quelque chose qui a été quand même assez... voilà, c'est un lieu un peu discret, après tout. Même s'il est monumental et majestueux. Et voilà, donc vous voyez, ce n'est pas de vire centrale qui ressort. Je vous passe de l'ordre, je ne peux pas parler de l'architecture, mais vous voyez très bien que c'est une architecture qui est majestueuse. Il n'y a pas à intergiverser. On voit bien la puissance, la monumentalité, le geste de Montespan. C'est la puissance de Madame de Montespan. Il veut être exprimé, bien sûr. Voilà une vue aérienne où vous avez donc l'orangerie qui donne sur les jardins, on va en reparler, les grands parterres. Vous voyez, tout ça est très symétrique, tout ça est très dessiné. Et le lien entre le château, l'architecture et les jardins est exactement fusionnel. Il y a vraiment une fusion totale entre l'architecture et les jardins. Voilà, si je zoome, vous voyez, on voit très bien là des embarchements, vous voyez, qui sont assez spectaculaires. Il ne fait pas construire l'escalier central, il en rajoute, il en propose en tout cinq pour rentrer dans la cour, on peut aller d'un endroit directement à l'autre, ce qui donne vraiment un effet de monumentalité. Alors, on a la chance pour Clannis d'avoir vraiment de très nombreux documents qui nous donnent vraiment l'aspect du château de manière extrêmement précise, ce qui est très rare. Ça, c'est une élévation technique qui est réalisée pour vraiment expliquer chaque pierre. Comment, et en plus, les couleurs du dessin nous expliquent les différentes pierres qu'il faut utiliser ? Donc ça, on a tout un ensemble de plans comme ça qui sont merveilleux d'une précision, étonnantes même, et qui nous donnent à vraiment bien comprendre cette élévation. Et vous voyez, donc, la majesté de l'ensemble avec le dôme royal, on peut le dire, avec le soleil aussi qui couronne l'ensemble du pavillon. On a aussi des documents sur l'intérieur. Alors, si on rentre, on va rentrer, on va inviter. On rentre dans le pavillon. c'est la coupe de la pièce. Donc là, vous voyez, on montre les marches, on a la règle, et on a un grand salon, très très grand, tout en hauteur sur deux niveaux, avec une coupole qui ne va pas être peinte, qui va rester blanche, et là, un détail d'une niche, de cette niche-là, qui est détaillée. Et donc, vous voyez, un double niveau pour une seule pièce, c'est la pièce de grand vestibule. Alors, voilà, je vous ai fait un schéma, en utilisant des plans, qui vous donne l'échelle de cette pièce quand on rentre dans le château. Et là, regardez, Madame de Montespan, elle est là, et vous voyez, la hauteur, la majesté de ce vestibule, ce n'est qu'un vestibule. Alors, on rentre par là, on rentre par cette porte, là, sur le côté, là, on est de biais, on rentre, par là, et là, on a trois fenêtres, et là, on a la porte pour l'appartement de Madame de Montespan, et en s'il rétrit de ce côté, la porte pour l'appartement de Louis XIV. Donc, bien sûr, quand on rentre, on voit tout le temps ce salon, on passe de l'un à l'autre en permanence. Vous voyez, je ne sais pas ce que ça vous inspire, mais quand on voit ça, on se dit quand même, là, c'est pas rien. Quand vous comparez le petit vestibule du petit château de Versailles en entrant, vous voyez, le petit, en clé d'anaxe, là, c'est une petite pièce de rien du tout, là, vraiment, on met les moyens. Voilà, on rentre dans le château, on a cette vision-là. Vous voyez, les trois portes-fenêtres et au-dessus, la matique, trois fenêtres également, avec tout un décor d'architecture, pour que je passe, et puis la vue sur les jardins de la rue. On sort du vestibule, côté jardin, voilà la vue que l'on a, que je restitue de manière inédite. Vous voyez la vue sur le barthé. On a ici un petit rond de pelouse et une île, ici, je vais en reparler à la fin de la conférence, avec des armes. Et ici, c'est l'église Notre-Dame, comme vous voyez, bien sûr. Le château est derrière. Donc, vision très sombre, très équilibrée, mais majestueuse également, avec les temples de Clany qui est derrière. Alors, revenons dans les appartements. Là, on était là, vous avez compris, on était ici, dans le vestibule. Alors, la distribution, regardez, ici, tout ça, c'est les grands appartements de réception, avec l'appartement du roi, ici. Et là, la chambre des bains. Et là, en violet, je vous ai mis les appartements de Madame de Montespan. Donc, quand Madame de Montespan vient au château, elle a ses appartements ici, dans toutes ces petites pièces-là, et le roi, il vient ici, et il y a les grands salons de réception, c'est la galerie et l'orange. Donc, une distribution assez facile à comprendre quand on examine en détail les choses. Et la chapelle est ici, puisque Madame de Montespan, comme elle est la maîtresse en type du roi, est une femme très pieuse. On le sait d'appeler les sources. Alors, on a des coupes, ça c'est connu, vous pouvez connaître ça, une coupe des chambres de Clannis, vous voyez. Alors, si on regarde ces coupes, c'est le style des années 70, ça correspond très bien, il n'y a pas de problème. Avec des grands lits, on dit ici, alors, en s'amusant, on peut faire un schéma, je fais un petit schéma, un rapide, mais ça vous donne un peu l'esprit de ces pièces et surtout leur proportion. Vous voyez la hauteur des pièces, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment des volumes qui sont majestueux. Donc, vous voyez un peu l'ambiance, là, ce serait la chambre du roi, vous voyez, dans l'esprit. On a, voilà, c'est un grand lit, ce type de... Regardez, les portes, bon après, le détail, on ne connaît pas bien, mais en tout cas, voilà un peu l'esprit de ce château, de ses proportions majestueuses. Ce qu'on a la chance surtout d'avoir, c'est ces dessins. Ce sont des dessins techniques de parties du château et qui sont vraiment, alors là, beaucoup des dessins comme l'élévation qui nous donnent vraiment à voir dans le détail des parties du château, c'est-à-dire là, vous avez, vous voyez, la cheminée avec la moulure très précise, vous voyez que tout est luxe, tout est très, très, très luxe, c'est-à-dire qu'il y a des choses très bien que le parti, etc. Ça, ce sont les traces du décor intérieur. Il y en a très peu, mais il y en a quand même, c'est déjà intéressant. Alors, l'appartement du roi est ici, là, vous voyez, on est rentré, on a vu la chambre, la chambre de parade, la chambre accouchée du roi, parce que, bien sûr, la chambre de parade et la chambre accouchée qui est plus petite et qui est plus facile à chauffer. Donc, le roi dort là. Et ensuite, la grande galerie, c'est vraiment la pièce principale du château. Vous devez le connaître de nom. Vous avez forcément entendu parler de cette fameuse galerie de Clagny qui avait été construite avant la galerie des classes de Versailles, bien sûr, et qui est vraiment le grand morceau de Clagny. Il y a cette galerie, je l'ai restituée avec mon ami Ardé Grégoire, mais pas aujourd'hui, et on l'a restituée de manière inédite pour la première fois de manière vraiment précise, scientifique, et je vais vous la montrer. Et c'est vraiment, c'était la pièce, la très principale du château. Alors, on a la coupe de cette galerie qui est gravée, vous voyez, donc on voit très bien les fenêtres, les portes, etc., mais c'est une très très grande pièce, très longue, qui fait, je ne sais plus, 70 mètres de long. C'est la taille de la galerie des glaces pratiquement, sans les salons. Et là, sur la gravure, vous voyez bien qu'on voit tout un ensemble de plafonds de bain, sauf que la peinture ne va jamais être analysée. On va faire des caissons, on va créer des caissons, mais on ne va pas aller jusqu'à dépenser de l'argent pour ensuite faire les peintures. On ne va pas faire que des projets. Alors, cette fameuse galerie, vous connaissez tous ce tableau, oui, bien sûr, où vous voyez Madame de Montespan ici, qui est allongée dans son lit, et puis regardez, vous avez derrière ce qu'on dit comme étant toujours la galerie de Camille, on est toujours derrière la galerie de Camille. Alors, en tout cas, c'est l'esprit, c'est vraiment l'esprit, tout à fait. L'architecture n'est pas celle de la galerie, parce qu'il y a des différences dans le détail, mais l'esprit est totalement là. Donc, vraiment, le peintre a voulu alors quand on zoome sur la galerie, qu'est-ce qu'on voit ? On voit très bien le décor de pilastres, c'est ce qui va être fait d'ailleurs, avec des fenêtres, des objets d'art, bien sûr, des tables d'argent, vous voyez, des petits orangés, des caisses d'argent avec des fleurs, donc tout ça, c'est très bon, et puis tout un décor d'or, vous voyez, le luxe quand même de cette pièce. Donc, cette représentation, ce que je veux que vous reteniez, c'est certes, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah non, c'est pas la galerie exactement, etc. » Mais en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est de se dire « Cette représentation donne une image de la galerie, mais elle n'est pas la galerie scientifique, mais en tout cas, elle a l'image avec le mobilier, donc elle est totalement dans l'esprit. » Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, il ne faut pas rejeter en disant « Non, c'est pas exactement ça, non, il faut être plus fin, prendre ce qui est bon et laisser ce qui n'est pas bon. Et alors, d'ailleurs, si je compare, là, c'est une porte de la coupe du château parce que tout le château a été gravé, donc on connaît tout. Et là, vous avez une porte, vous voyez, gravée. Et quand on la compare au tableau, vous voyez, on voit très très bien qu'on est exactement dans ce même esprit. Vous voyez, le décor de la porte au-dessus est assez similaire. Donc, c'est vraiment toute cette époque des années 1675. Ça correspond parfaitement à la base de problème. Alors, la galerie, il y a eu le même point, mais c'est une restitution, donc il fallait que je le cite quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est monsieur Charles Arlet, qui est un architecte, au début du délègue, il a fait en 1913 un gros volume, je vous incite à vous procurer, c'est assez rare, et il a fait un dessin, alors je n'ai pas une bonne image malheureusement, mais il avait fait une aquarelle projetant la restitution de la galerie. Ça, alors, c'est très bien, c'est très très bien, mais on peut aller beaucoup plus loin, bien sûr, aujourd'hui. Et surtout, bon, il avait tout ajouté en décor peint qui n'a jamais été réalisé, bien sûr, comme je vous ai dit, le plafond était resté blanc, en fait. Donc, c'était déjà pas mal de souligner ce document. Mais pour la galerie aussi, on a, regardez, j'ai trouvé ce dessin, je ne connaissais pas du tout, je l'ai fait pour la conférence, je ne sais pas où il est, où on voit, en fait, la galerie, on voit la galerie, la voûte du salon principal, de la caisse principale, et puis la galerie ici, c'est vraiment la coupe de la galerie et des souterrains. C'est un dessin très étonnant, du 18e siècle, qui est vers 1750, juste avant qu'on évolisse en 1969 le château. Donc, on a ces deux éléments et on a surtout les plans et les élévations. Et voilà, ce que je vous ai refait, la restitution de la pièce pour la première fois, l'architecture de la pièce pour le mobilier. Donc, pour le mobilier, je ne suis pas allé jusqu'à reprendre, je vous le dis, encore les archives, etc. Je ne sais pas ce qu'il s'agit de l'objet d'art, mais j'ai du moins, avec mon ami Nervé, on a repris l'outil de mobilier qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire des mobiliers première partie du règne de Louis XIV, avec des figures, des enfants, des choses très sculptées, sculpturales. Et bien sûr, des miroirs, qu'on voit dans les gravures, dans les... etc. Donc, voilà la restitution de la grande galerie de Cali en sortant de l'appartement de Louis XIV. quand le roi de Cali, il vient tout le temps dans cette galerie, c'est vraiment la pièce maîtresse et qui, pour la première fois, est restituée d'une manière précise. Alors, ce que vous voyez, c'est... c'est étonnant, c'est ce jeu des voûtes, vous voyez. À Versailles, on a vraiment le plafond qui est identique et qui sera fait plus tard. Et là, ici, on a, regardez, au centre, au centre de la galerie qui est symétrique, au centre, on a encore une amatique avec une coupole tout en haut, ce qui donne un effet du plafond qui est extrêmement théâtral, très majestueux, très étonnant, et voilà, ce qui nous donne une ambiance de luxe assez merveilleux. Voilà. Donc, document nouveau, nouvelle iconographie qui vient maintenant, donc, améliorer notre connaissance du château de Théry. Je crois ce que vous en pensez. C'est avant la galerie des glaces, on est vraiment 15 ans avant, enfin, 10-15 ans, et donc, la galerie des glaces, on va faire mieux, bien sûr, après, le 14, c'est toujours mieux, c'est lui qui a toujours les choses les plus grandes, mais déjà, voilà, on a déjà, Ardemansar propose déjà 10-15 ans avant cette pièce qui est emblématique de l'architecture de l'art français et qu'on peut en faire revoir. Sur le plafond, qui est blanc, vous avez vu, parce qu'il n'a pas été génie, on a des dessins, je vais très rapidement parce que ce n'est pas vu d'aujourd'hui, mais vous voyez ici un projet attribué à Michel de Corneille, un élève de Lignard, vous voyez des projets sur le thème d'Aimé, Aimé, vous connaissez Didon, Aimé, bien sûr, l'histoire de la mythologie, et on sait que, regardez, la voûte est ornée de divers compartiments qui renferment des cadres ou doivent être des tableaux qui représenteront l'histoire d'Aimé. Donc on voit bien que là, si je prends des nuages, on va vraiment, en vrai, en réalité, on va aller jusqu'à réaliser ces sculptures ici, là, c'est dans le cadre blanc, et on laisse blanc, on ne veut pas, mais malheureusement, changement de programme, Madame maintenant va plutôt prendre la place, donc on ne va pas continuer à dépenser, Madame de Montespan, on ne va pas, ne va pas peindre ses amours avec son roi alors qu'elle est déclassée, donc elle laisse tout ça blanc et elle ne dépense pas d'argent. Voilà. Et Aimé, alors ce qui est très rigolo, c'est que l'histoire d'Aimé, à un moment donné, il y a Didon, vous savez, Didon qui fait bâtir Carthage. Voilà. Alors, la peinture, le projet de peinture rejoint la réalité parce qu'on voit Madame de Sévigné écrit « Madame de Montespan s'amuse fort avec ses ouvriers, elle écrit ça en 775, en pleine construction du chantier. Monsieur y va fort souvent, je vous ai dit qu'ils sont très proches avec Madame de Montespan, Monsieur le frère du roi, il y a des dames qui la vont voir à Clany, Madame de Fonfraud, il doit passer quelques jours. Et elle dit encore, Madame de Sévigné, « Il y a des dames qui ont été à Clany, elles trouvèrent la belle, si occupées des ouvrages et des enchantements que l'on fait pour elles, que pour moi, je me représente Didon qui fait bâtir Carthage. La suite de l'histoire ne se ressemblera pas. » Ce qui veut dire ce que vous comprenez, c'est-à-dire que, voilà, dans l'histoire de Didon et Né, Né s'enfuit ensuite pour faire Rome, et là, elle est tellement puissante que, vous voyez, à la musulmane, il dit, « C'est la chef, c'est elle qui décide de tout. » Et alors, ce qui est très drôle, c'est que du coup, les amis de Montespan qui viennent la voir, ont cette image de Didon faisant bâtir Carthage, image qui, justement, est dans la thématique des projets du plafond au même moment. Ça, c'est vrai, pareil, saisissant. Voilà. Alors, voilà pour la galerie ici qui était ici. Ensuite, au bout de la galerie, on tournait en perpendiculaire, ici, et d'un coup, on avait une orangerie, une orangerie, vous savez, dans tous les châteaux français, mais alors là, on crée l'une des orangeries la plus luxe de son époque que vous avez ici comme plan, et on sait qu'au bout de cette galerie, on descend par quelques degrés, quelques marches, ici, on descend, et dans une orangerie parée de marrons, c'est dit par les textes, longue de 24 toits, c'est large de 25 pieds. Vous avez un plan ici de l'orangerie, donc une pièce quand même très grande, là aussi, mais c'est pas le bon plan. Voilà, il faut le comparer avec d'autres plans qui sont plus précis. Là, il y a un jeu de plans à faire. Et vous voyez ici, le bon plan avec au bout une porte-fenêtre et deux niches, là, voilà. Et on a même, à l'époque, c'est tellement cet orangerie est connu, on a des poèmes, j'ai retrouvé un poème, là, qui parle de cette pièce, et toi, brillante architecture, que renferme Clagny dans sa belle structure, tu fais voir à nos yeux la justesse de l'art, vastes et pompeuses galeries, c'était la galerie précédente, qu'on vient de voir, et vous, superbe orangerie, qu'on va voir, pour charmer l'univers, vous attendiez Mansart. Je vous ai parlé, qui est le chef d'oeuvre. Alors, pour comprendre, pour resituer l'orangerie, qui est la deuxième pièce à la belle du château, on a les élévations extérieures, que vous avez puissent ici, donc on voit de l'extérieur où sont les fenêtres, etc., on comprend tout ça. On a une coupe ici, mais qui en fait est fausse, donc que j'ai dû corriger. Et puis, on a une coupe de l'orangerie à chantilly, au même moment, qui nous montre comment disposent des orangés. Regardez, dans une orangerie, on met les grandes caisses sur le côté et les petites au milieu, bien sûr, pour avoir la vue et le dégagement. Donc, avec tout ça, en fait, on peut ensuite essayer de proposer une restitution de l'orangerie. Et avant de vous la montrer, je voulais vous montrer cette miniature de Madame de Montespan, qu'on reconnaît très bien, vous voyez ici, qui est donc, regardez, elle est près d'un orangé et elle arrache une fleur, elle attrape une fleur d'oranger, vous la voyez, et elle aimait beaucoup les orangés. On a un texte encore très précis, cette fois, qui nous dit Madame de Montespan m'a mandé que vous avez donné ordre, c'est le roi qui parle, que vous avez donné ordre que l'on achète des orangés et que vous lui demandez toujours ce qu'elle désire. Continuez à faire ce que Madame de Montespan voudra, il dit ça à Colbert, et me demandez quels orangés on leur a porté à Clannis, car elles me demandent qu'il y en a et je ne sais lequel ils sont, c'est-à-dire, je ne sais pas les essences exactement d'oranger, ils veulent tous avoir le roi, continuez à en avoir de plus beau si Madame de Montespan le désire. Tout est dit, tout est dit, tout est, il satisfait les ordres de, bien sûr, de son amour. Voilà, donc, la restitution, pour la première fois, de l'intérieur de l'orangerie de Clannis. Donc là, on est au bout de la galerie, vous avez compris la pièce qu'on avait majestuelle, on tourne, on est en mode et marche et voilà ce que ça donne. Alors, c'est l'esprit de la galerie. Malheureusement, on n'a pas le plan du dallage. Donc là, on a fait un essai d'après les plans d'époque, ça nous donne l'esprit. Un jour, on va peut-être retrouver ce dessin, mais on va toujours parler depuis 300 ans. mais enfin, voilà, une pièce d'allée de marques, voilà les fenêtres, vous voyez, la symétrie, les orangés, cette galerie va ensuite être presque transformée avec des sculptures, etc. Mais enfin, voilà l'esprit du lieu. Et alors, tout au bout, il y avait un pavillon, un pavillon qui est au bout d'un jardin et qui donne l'illusion que vous voyez, on est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. c'est vraiment un point de vue spectaculaire, symétrique, très moderne pour l'époque. On est vraiment encore, on est tôt dans le règne de Louis XIV, on est en 75, en 80, c'est très tôt. Si on va au bout de la galerie, qu'on se retourne, voilà ce que l'on voit. C'est-à-dire là, c'est la façade extérieure du château, vous voyez, à travers les fenêtres et l'emarchement, vous voyez, pour monter, là c'est la galerie. La galerie est tout ici, là c'est derrière. Voilà. Et là, c'est la porte pour aller dans la chambre des bains dont je vais parler après. Donc voilà encore une pièce dont on peut revoir l'aspect et qui est quand même assez grandiose, très lumineuse, bien sûr, du coup qui peut l'hiver, bien sûr, suffire à protéger les orangés de l'hiver, des rigueurs de l'hiver. La chambre des bains. Alors, si on continue, l'appartement de parade du roi, de grandement, toutes ces pièces, c'est l'appartement du roi et de parade, on se rend compte, regardez, ici on a la chambre des bains. C'est écrit sur le plan, donc vraiment, c'est clair et net et précis. Et, après, il se continue, dit en 1975, pendant la construction, « Le roi va la voir madame de Montespan à Clémy où il fait construire pour elle un palais que beaucoup appellent l'hôtel de Vénus. » vous comprenez, Vénus, bien sûr, c'est un petit peu une remarque un petit peu privé. c'est un peu... Bon, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire, c'est la maison de plaisir, c'est la maison de l'enfant, mais c'est aussi la maison de sa relation, je dirais, charnelle avec madame de Montespan, bien sûr. Et, cette relation, elle est matérialisée par une pièce, la chambre des bains, mais qui n'est pas reléguée dans une... c'est pas une salle de bains ou un jacuzzi dans un coin du château, c'est une chambre des bains officielle de parade, je dirais, qui montre le statut de maîtresse en titre de madame de Montespan. C'est-à-dire, c'est pour ça que la salle de bains, entre guillemets, la chambre des bains, elle est juste à côté des pièces de parade, c'est-à-dire, c'est pour montrer que son statut à elle est aussi ce statut de maîtresse et elle a donc une chambre des bains de parade. Ça paraît, il me semble, vous voyez, c'est comme si notre président actuel avait une maîtresse et qu'il y aurait l'appartement de parade de la chambre de bains et que tout le monde pourrait le voir. C'est quand même incroyable. Donc c'est pas juste une pierre comme ça. Alors, à Versailles, la chambre des bains, avec l'arrêt de constituel et l'arrêt de chaussée du château, c'était ça, avec la baignoire en marre qui est conservée d'ailleurs à Versailles dans l'orangerie. Bon, ça c'est la vision à Versailles. Alors, problème, pour la chambre des bains, quel est le bon plan ? Alors, il y a le plan gravé avec une... Là, on dirait que c'est une cuve, en fait. Et en fait, le bon plan, c'est celui-là. Voilà, c'est pas celui-là, c'est faux, c'est celui-là. Et donc, on sait que le cabinet de bains et de clannines, il a été pavé d'une marqueterie de marrons, encore une fois. Alors, regardez, là, c'est la pièce d'entrée, donc l'entrée, ici, là, c'est la galerie. Là, vous avez l'emplacement de niche avec les statues et ici, c'est donc forcément l'emplacement de la baignoire, dans le coin. D'ailleurs, il y a le four, ici, pour chauffer, pour chauffer l'eau. Donc, c'est la baignoire, ici, le four. Et là, la chambre, il y avait un décauchement, donc c'était pour le lit, le lit de repos, bien sûr, après la baignoire. C'est très clair, la distribution est très claire de la pièce. Alors, on a la coupe de la pièce. Malheureusement, on n'a pas bien sûr l'élévation, je ne l'ai pas retrouvée, on ne sait pas. Mais on a du moins la coupe, avant de décorer, en fait, de l'ensemble. Vous voyez ? Et on voit bien la niche, on voit bien l'entrée, on voit bien le petit réduit où il y avait le lit en face. Et là, vous voyez une structure qui, en fait, devait servir à aménager une coupole. Donc, il devait y avoir tout un joli décor superbe avec une coupole ici qui avait dû être construite en bois, je ne sais pas. Mais ça, tout ça, on ne sait pas. En tout cas, on a quand même la pièce. Donc, en utilisant tout ça, j'ai fait juste un schéma de la construction en cours, je dirais, de la chambre des marins. Et alors, voilà ce qu'on dit. Vous ne sauriez vous représenter, et je l'ai encore madame de Sémilier, le triomphe où elle est au milieu de ses ouvriers qui sont au nombre de 1200, 1200 personnes, 1200 ouvriers en permanence. Le palais d'Apollidon et les jardins d'Armide en sont une légère description. La femme de son ami Solide lui fait des visites. Donc, vous voyez, la reine va visiter le chantier de la favorite en titre. et puis aussi, toute la famille tour à tour, tout le monde vient visiter le nouveau chantier. Alors, elle leur montre la salle de l'homme. C'est vraiment très étonnant. Et alors là, vous voyez la restitution de la pièce, je vous ai mis Mme Montesquand et le Roi, et vous voyez les deux grandes niches, la structure, la fenêtre, et puis le reste. Et la baignoire devait être ici. Bon, alors, sur la base de ça, j'ai fait un essai, c'est un tout petit essai, mais c'est pour vous donner un peu l'esprit de cette pièce dont il faudrait trouver des documents un peu plus précis, mais ça devait être, voilà, ça devait faire quelque chose de bon ce genre. C'est-à-dire, vous voyez maintenant, on ne pense pas les deux niches, là. Alors, pour la baignoire, on ne sait pas trop. Pour la baignoire, je vous ai mis la baignoire d'un inventaire postérieur. Mais il y avait sans doute une baignoire beaucoup plus luxueuse, mais là, on ne sait pas trop. Donc là, moi, j'ai fait ça parce que j'ai respecté un inventaire postérieur. C'est du détail, mais ça vous donne un peu l'esprit de cette chambre des bains. En tout cas, vous voyez, vous avez l'image qui me donne une bonne idée de ce qu'elle trouve. Ça peut être, mais on a encore mieux. On a une gouache exceptionnelle qui est très célèbre où vous voyez, donc, Madame de Montespan qui est conservée à Londres. Vous voyez, regardez, Madame de Montespan, ici, alors ça, c'est au Trianon, oui, c'est ça, au Trianon de Porcelaine. Vous savez, vous connaissez cette image, je pense. Et alors, vous la voyez regarder et là, on est complètement dans l'esprit de la chambre des bains. C'est-à-dire, vous avez l'air de Montespan trop, non, ici, c'est comme ça, comme une sultane, c'est vraiment à l'orientale. C'est la sultane, ici, avec toutes ses copines, vous voyez, tous les petits amours, etc. Et puis, tout le mobilier, vous voyez, il y a des grands miroirs, il y a des grands cabinets, comme ça, tout le style du premier mobilier de l'OMI 14, la première partie, la première période. Et puis, regardez, la baignoire, on a une magnifique baignoire. Cette baignoire, est-ce que cette baignoire aurait pu être du triangle porcelaine qui est ensuite déclacée à Clannis ? C'est peut-être possible, une piste, mais ça vous donne un petit peu, voilà, l'esprit de cette pièce. Ça devait être quelque chose d'assez incroyable. Et cette oeuvre, cette miniature, on déloigne vraiment avec somptuosité. Alors, on continue dans le château, on a fait vraiment tout le château, les pièces principales, et il reste la chapelle. On va donner le jardin. La chapelle, vous voyez, plan centré, Arnaud Mansart réalise un château de sombriété. On a la coupe de la chapelle ici, vous voyez, sur deux étages, plan circulaire avec l'hôtel, et puis deux étages. Donc, quelque chose de très élevé. Voilà, alors, je vous ai fait un schéma, on ne sait pas trop l'hôtel à quoi ça ressemble, on ne sait pas s'il y avait un tableau, s'il y avait autre chose, on ne sait pas trop bien. Regardez surtout l'architecture, c'était pour vous donner de l'échelle par rapport à Montespan. Vous voyez, l'architecture, c'est quelque chose de très majestueux. On est sur vraiment un volume parfait où vraiment la courbe, là ça, on est à l'étage, on monte à l'étage, la tique, et vous voyez le jeu sur les courbes, ça c'est très très beau, ce jeu circulaire, vous voyez, le cercle, c'est la création, le cercle, c'est la création divine, c'est le cercle, c'est le rond. Et tout est comme ça, tout est en cours, vous voyez, la tribune, j'ai fait notre vue, voilà, j'ai fait la vue de la tribune si on se penche un petit peu qu'on voit le volume du rez-de-chaussée, vous voyez ici, et puis j'ai fait la vue du sol en regardant le plafond, et c'est la vue principale, regardez, quand on lève les yeux au ciel, le cercle parfait, vous voyez, l'effet circulaire du rez-de-chaussée, de l'étage et de la goupole, là on lève les yeux et c'est vraiment, alors c'est très sobre aussi en même temps, c'est une chapelle qui doit être sobre, en France, au moins, et vous voyez, ce cercle parfait, c'est la perfection, c'est le monde, c'est vraiment, c'est l'image du monde de la... Donc, bâtiment emblématique qui d'ailleurs, vous pouvez avoir une idée, alors les proportions ne sont pas identiques, mais ça vous donne une idée puisqu'à vraiment ça, on va reprendre cette chapelle et il va en faire quatre chapelles, les quatre chapelles des angles des Invalides. Donc si vous allez aux Invalides, vous aurez un peu l'idée de ce que ça va être dans l'esprit, ce qu'on pouvait, on retrouve exactement le même esprit qui a été copié de la chapelle des Clébis. Voilà. Bon, alors maintenant, on a le deuxième sujet, après les bâtiments, l'architecture intérieure, on passe dans le jardin, on sort, et là maintenant, on va se prouver dans tout le jardin. Et en fin, voilà, deuxième grande partie de la conférence. La question pour le jardin, c'est qui décide le jardin ? Alors, on a les gravures, on a les trucs, on prend toujours, on voit toujours, M. Le Nôtre a donné le dessin du jardin. Donc, on dit, c'est le jardin de Le Nôtre. Le Nôtre, c'est un grand génie, il a dessiné beaucoup de jardins, bien sûr qu'il intervient avant ce chantier. Je vous ai dit qu'il avait son ETV, Mansart, à prendre le valet du premier archipel, qui a été viré, entre guillemets. Et donc, mais la question, c'est de savoir, est-ce que Le Nôtre a tout fait, ou est-ce que Mansart, aussi, finalement, qui fait le château, ne fait quand même pas des jardins, parce qu'on sait qu'il dessinait des jardins. Donc, il a dû quand même avoir une répartition des tâches qui n'est pas simple à l'établir. Moi, pourquoi ? Parce que les caractéristiques d'un jardin français, telles que le Nôtre des envisages, c'est toujours une grande perspective, un parterre, un canal au fond, un parterre de fleurs avec des broderies, toujours, on a des brisquets, on a l'ambirante, on a des triages d'architecture, on a toujours un parterre d'orangerie avec l'orangerie, on a une demi-lune dans les jardins, c'est une sorte d'espace où on a une vue, on a des sculptures, bien sûr, la statue est très importante. Bon, ça c'est classique, je dirais, mais sur tout ce qu'on a aussi, alors ça c'est classique, mais, et donc ce sont des descriptions qu'on a, qui sont toujours par les antiques, des bosquets de charmis, de treillages, on dit, pour Clannis, on dit bien tout ce qu'il y a, il y a un bois, d'eau de futé, il y a des parterres, des boulins, des charmis, des treillages, des palissades avec des caisses de l'angé, etc. Bon, très bien, ça c'est classique, mais le problème c'est que le Nôtre, André Le Nôtre, qu'ils connaissaient tous, lui sa spécialité, c'est l'eau, lui c'est l'eau, et c'est aussi les points de vue, donc lui, quand on a un jardin de l'angé, alors là, je vous ai pris l'exemple de Jubizi, que je l'instituais, qui était un jardin incroyable, et vous voyez, l'exemple, ça c'est typiquement le jardin de l'angé, c'est-à-dire, plein d'eau, des cascades, de l'eau, plein de choses, le fleuve, et la vue, l'eau et la vue. Le problème c'est qu'à Clannis, on n'a ni eau, ni vue. Donc en fait, le site de Clannis, pour faire un jardin, c'est un peu une catastrophe. C'est vraiment, le nom a dû être un peu catastrophé de devoir organiser un jardin dans un lieu aussi plat, en fait, il n'y a rien, ici, ce qu'il était plat, il n'y a rien de spécial, donc il y a exactement tout ce qu'il ne faut pas qu'il y ait. Donc il a été très contraint, très embêté. Et du coup, comme le site, la nature n'est pas agréable, on va pas lier, au fait qu'on n'a pas de vue, au fait qu'on n'ait pas de vue et pas d'eau, par de l'architecture, de l'artifice, des sculptures, des étrangers, on va tricher. Alors, voilà, très intéressant. Regardez, on a le plan de 1664, ici, avec la ferme de Clannis. C'est Vincent Marroto, un chercheur spécialiste de Clannis, qui avait fait un article où il explique bien, quand vous regardez, l'ancienne ferme de Clannis, enfin, le nôtre, quand il voit ça, il y a l'étang ici, il y a l'ancienne ferme, le site n'est donc pas vierge, et vous avez ensuite ce qui réalise le nôtre. Et ce que vous voyez très bien quand on compare les deux avant-après, c'est que regardez, en fait, avant, il y a des lignes, il y a des bois, il y a des lignes, là, en violet, que j'ai fait en violet, qui vont être reprises. Vous voyez, cette partie-là est reprise ici. Donc, on n'invente pas tout, on ne rase pas tout, on récupère ce qu'on peut récupérer. Ce petit bois, par exemple, ici, ce petit bois est gardé par le nôtre, ici, pour faire un petit bois, dont je vais reparler, le petit bois fleuré, etc. Donc, en fait, on ne crée pas du tout un château de la Z, on récupère des choses, un site avec des bois, et la pièce d'eau qui existe, on va l'ajuster, en fait, pour faire, pour la rapprocher du château. Ça, c'est très important de dire qu'on avait déjà quelque chose à créer, un jardin structuré déjà, qu'on récupère. Alors, voilà le plan, vous avez dû le voir, vous connaissez, c'est un plan du jardin, et vous voyez que c'est vraiment orthogonal, si je puis dire, il n'y a vraiment pas de fantaisie entre guider sur le plan lui-même, c'est vraiment des vignes droites, un petit peu presque, c'est presque maniaques, c'est presque un plan maniaque, enfin, il n'y a vraiment rien qui dépasse, tout est droit, tout est, bon, ça, et alors divisé par parterre, pelouse, petit parterre de fleurs, bosquiers, on va reprendre tout ça en détail, mais voilà le château ici, le plan du château, la cour d'entrée, les jardins, les tans de Clannis ici, en haut, et puis les bosquiers, donc des bosquiers très aérés autour du château, vous voyez, c'est très aéré, et après, là, on a des petits bois, bien sûr, au fond, ok, voilà. Alors, heureusement qu'on n'a pas que ce plan, on a plein de plans, c'est un plan gravé, bon, je passe, mais c'est pour vous montrer que finalement, il n'y a pas de grande variation entre les différents plans, on connaît très très bien l'ensemble, c'est-à-dire, entre ça et ça, vous voyez, il y a vraiment très très peu de parlance, donc tout correspond bien, il n'y a pas de problème de compréhension du jardin. Alors, voilà, la façade, ce côté jardin, d'après la gravure de Rigaud, que j'ai un peu d'ailleurs étiré, parce que sinon c'est faux, donc il a grandi comme ça, et donc vous voyez, vous voyez, les embarchements, du château, et avec, là, c'est un état postérieur, mais après, ça donne l'esprit du jardin. Voilà, si on restitue, on fait, avec le parterre, et là, je vous ai mis cette image parce que c'est vraiment pour le marchement, vous voyez, les niveaux de marche, les 1, 2, 3, c'est vraiment très spectaculaire, très théâtre. Et voilà ce que ça donne, vous voyez, 1, 2, 3 escaliers, en fait, la hauteur, la façade sur le jardin du château, on a presque un étage en plus, vous voyez, au niveau du jardin, exactement comme le château que vous connaissez, qui est Vaule-Dicomte. À Vaule-Dicomte, c'est la même chose, le château, il est vraiment posé en hauteur sur un socle monumental, et là, c'est le cas, avec ces 3 escaliers, 1, 2, 3, qui font que l'étage noble est vraiment en hauteur pour avoir une bénéficie. Donc, vous voyez, la façade, c'est assez spectaculaire. Et là, voilà, je vous ai fait cette comparaison, parce qu'il faut la faire, pardon, quand même, il faut arriver à oser critiquer Versailles, parce que j'adore le faire, parce que pour moi, Versailles, c'est un HLM de luxe, vous savez, Versailles, le château, c'est un HLM de luxe. Et on voit bien, quand on compare les deux avec l'HLM, il est là, regardez, là, on a un château, là, on a un HLM. Non, mais vous êtes d'accord ? D'accord. Ah oui, là, on a un module, et on va le répéter tout le temps. Bon, c'est le coup du roi, il a une sobriété qui dépasse. Mais là, on a un château, c'est-à-dire, on a un pavillon central, on a un emarchement, on a des pavillons latéraux, pardon, on a des pavillons latéraux, voilà, et surtout, le poids central, le focus, regardez, ce qui a toujours manqué à Versailles. Oui ? Oui, voilà, exactement, Maison Lafitte aussi, voilà, tout ce type de château, comme ça, à la française, que c'était d'ailleurs le grand-oncle de Mansart, c'est le François Mansart. Donc, c'est son grand-oncle qui a fait Maison Lafitte. Donc, Clani et Poirot Mansart, ce que Maison Lafitte était pour son oncle. C'est pour ça aussi qu'il avait cette maîtrise de l'architecture parce qu'il avait justement pu travailler avec son oncle exactement sur ça. Maison Lafitte, c'est 25 ans avant. Peut-être pas. Mais là, on dépasse même Maison Lafitte parce qu'on est vraiment encore plus majestueux. Donc, vous êtes d'accord, c'est une comparaison fondamentale qu'il faut faire. Alors, les jardins, grand parterre, c'est la perspective centrale. Qu'est-ce qu'on voyait de la perspective depuis le château ? Alors, on n'a pas de gravure, on n'a rien. Donc, je vous ai refait la perspective. On voyait un grand parterre de broiderie, une ronde pelouse, là, regardez, c'est très bizarre. Je ne comprenais pas quand j'étais à Montefaigne. En fait, je vous expliquais la ronde pelouse, c'est bizarre. Et puis, le canal, les tantes Clani, derrière. Alors, voilà la vue qu'on avait, voilà, le château, dans le premier étage, dans l'appartement des petites pièces de Madame de Montespan. Et, voilà, la vue qu'on a radée de l'échelle. Regardez la Montespan ici, radée de l'échelle, je vais faire. Et le canal, les tantes Clani, qui en fait, sert donc de canal de pièce d'eau, avec mille, le petit ronde pelouse, là, Notre-Dame. Et là, c'est la masse du château de Versailles, qui est schématisée, mais c'est pour vous donner un peu d'esprit. Et, on voit bien, ça s'appelle, rien, on ne le connaît pas beaucoup, mais ça fait vraiment, c'est très joli, parce que ça ouvre de la perspective. Donc, on revoit cette belle perspective avec ce très beau parterre et plein de fleurs, etc. C'est un schéma, mais qui vous donne l'échelle des choses. Voilà. Ce parterre va au 18e siècle, début du 18e siècle, par le fils, début du Maine, il va être simplifié, parce que c'est trop d'argent d'entretenir tout ça. Donc, ils vont simplifier, vous voyez, ils vont faire de nouveaux dessins et les temps, en fait, va être asséchés. Parce que, pour vous faire allusion, on construit la ville de Versailles, comme je vous ai dit. Et donc, voilà la vue ensuite. Alors, oui, c'est quand même pas top, après. On perd beaucoup, en perdant le canal, en perdant les temps, on perd tout, en fait. En fait, ça devient une catastrophe un peu. Et la chapelle sort, bien sûr, début du 18e, on a la chapelle qui apparaît. Voilà la vue, autant, vraiment, c'est à la fin, c'est le début du 18e, après la mort de Madame de Montesquerie. Alors, on arrive au bout de la perspective, et donc, voilà, si on se retourne, on arrive au devant de Marlétan, et on voit le château, la façade du château, l'emarchement monumental, le petit rond de Pelouse, retenez-le pour la fin de la conférence, et puis, vous voyez, l'aile de l'orangerie, et les deux ailes là, qui sont un peu cachées par les arbres. Voilà la composition spectaculaire, spectaculaire, de ce château-là. Ça fait penser à Bercy, monsieur le château-Bercy. Alors, le paillon de triage, et allez, si on prend ici, vous voyez, on est là, là c'est l'aile de l'orangerie. Alors, si on prend l'aile de l'orangerie, qu'on prend une gravure, on a le château, l'aile de l'orangerie, regarde ce qu'on voit là, c'est quoi ça ? Un paillon de triage circulaire. On est d'accord ? La gravure ne nous montre bien. Eh bien, c'est pas une invention, regardez. Alors, quand on sortait, vous vous rappelez de l'orangerie, vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit marre, on va retourner, on retourne dans l'orangerie, et qu'est-ce qu'on a en sortant ? On a une année, et on a le 11, numéro 11. Qu'est-ce qu'on voit là ? Quelque chose de circulaire, c'est un cabinet de triage, qu'on voyait celui d'avant, qu'on voit. Alors, je me suis dit, là il y a une vue, en sortant de l'orangerie, on a une vue intéressante. Alors, la chance par chance, c'est qu'on a ce dessin, qui est écrit en allemand d'ailleurs, le berceau de Clany à Versailles, en France. Un dessin qui n'est pas connu. Et regardez, alors je me dis, au début, je me dis, mais c'est une invention, c'est quoi ? C'est pas vrai, ils ont écrit Clany, mais en fait, souvent c'est ça, souvent c'est pas vrai, souvent ils écrivent Clany, et ça n'a rien à voir avec le château. Sauf que là, le problème, c'est qu'un pavillon avec d'hommes comme ça, je me dis, mais est-ce que ça peut fonctionner avec le plan ? Et en fait, ça fonctionne parfaitement avec le plan en commun. Vous voyez, un espace rond et quatre niches, comme ça. Et là, un décor, un étriage devant. En fait, ça fonctionne du tonnerre, c'est exactement parfait. Donc, j'utilise ce document. Et on a même un deuxième document qui est lié, toujours et formalement, où vous avez, alors là, c'est encore mieux, jackpot pour le chercheur, c'est-à-dire, vous avez, ben tout, le plan de démarche, le plan du, très précis du triage, et la coupe extérieure et intérieure du triage. Donc là, document formidable, ça tombe la fond. Et donc, ce triage de Clany, qu'on ne connaît pas, qui va se démarquer, j'en avais tous les bouquins, bon. Voilà. Qui l'a dessiné, ce triage ? C'est le nôtre ou mansard ? Moi, je dis c'est mansard, bien sûr, parce que c'est d'abord tout un bâtiment. Ça, c'est un bâtiment architecturé. Or, quand on prend, regardez, la coupe du triage et qu'on prolonge le cercle de la coupe, la coupole du triage, on tombe au niveau du sol, exactement comme au Panthéon de Rome. Donc, les proportions, qui étaient bien sûr le bâtiment de l'hématique que tous les architectes copiaient, donc les proportions du cabinet de triage de Clannis sont copiées sur le Panthéon de Rome. Or, encore mieux, regardez, là c'est formidable, ça nous montre l'ambition de tous ces jardins, d'être au niveau des empereurs. Regardez l'ouverture, il y a une ouverture zénitale dans le cabinet de triage, or, bien sûr, le Panthéon, vous connaissez tous l'ouverture zénitale qui fait 10 mètres, je crois que ça fait 9 mètres quelque chose comme ça au Panthéon. En vrai, là ici, ça fait 10 mètres de large, donc c'est beaucoup plus petit bien sûr, mais en tout cas, ça vous donne, vous voyez, là on a vraiment quelque chose d'une information capitale sur qui a dessiné ça, et pour moi c'est redondant ça. Alors, on y va, on va visiter ce cabinet de triage. On était dans l'orangerie, vous vous rappelez, on voit le cabinet au fond, je vous ai dit, tout au fond, pile dans la fenêtre, on avance au bout de l'orangerie, voilà, on sort de l'orangerie, qu'est-ce qu'on voit ? Un gros cabinet de triage avec un parterre de plein de fleurs, vous m'épargnez, je ne vous ai pas mis vraiment exactement toutes les fleurs parce que je ne suis pas spécialiste, mais ça vous donne un peu l'esprit des couleurs et du volume, et regardez un gros pavillon de triage en plein, en sortant dans l'orangerie, donc on a une nouvelle perspective toute neuve, toute moderne en plus, et alors on sait que les parterres étaient tornés en 1976 et en 1977 de Narcisse, Jacinthe, puis de Julienne, Seringa, Rosier, de Hollande, Deuillet, de peaux de jasmin, donc c'était des milliers, des milliers, des centaines de milliers de fleurs, des millions de fleurs, et alors voilà, une vue en sortant de l'orangerie, vous voyez le triage, en fait c'est pas un projet, c'est le vrai triage de haine, une nouvelle découverte, on avance dans ce triage et voilà, on rentre dans le triage, et comme on a la coupe intérieure, on a l'échelle, vous voyez, le Montespandre, nous fait visiter son petit panthéon, c'est le petit panthéon, le caméotriage, le caméotriage du panthéon de Rome, on pourrait l'appeler, avec, vous voyez, des grandes niches là, quatre grandes niches, plus, enfin d'autres ici qui sont carrées, rectangulaires, et ici, enfin bon, centré, et là, tout le pavillon est circulaire, et tout en haut, on a donc un dôme de 10 mètres, ça fait 10 mètres de large, au moins, un dôme qui est aussi haut que cette hauteur là, et avec, bien sûr, si on lève les yeux, encore une fois, comme dans la chapelle, regardez, on lève les yeux, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une ouverture zénitale, donc c'est parfait parce qu'il y a à la fois la lumière, à la fois l'ombre, la fraîcheur, et une ouverture zénitale, copiée du panthéon, à tel point que, regardez, quand je vous mets les deux images, c'est incroyable, voilà, on a vraiment la source d'inspiration devant ça, et donc vous voyez qu'à Clannis, on va jusqu'à réaliser un petit panthéon, ça c'est vraiment merveilleux. Alors, si on avance dans cette année, toujours depuis Château, vous voyez, on avance dans la année, on revoit, en se retournant, on voit le dôme du triage et l'architecture réelle derrière, qui fusionne, bien sûr, on a l'impression que la porte est dans le panneau de triage, mais tout ça, on a l'architecture réelle en pierre, l'architecture éphémère en triage, et puis l'allée et la végétation très légère. Donc la fusion entre les deux, c'est très étonnant, on est dans des grands perspectives. Bon, on continue cette année, toujours tout droit, on arrive, on voit un jet d'eau, on dit, qu'est-ce que c'est encore, qu'est-ce qu'il va se passer ? Et là, tout au bout, on a le parterre de l'orangerie, c'est une sorte de parterre d'orangerie en fait aussi, de la serre pour les... Voilà, et on arrive au bout de la végétation, là, ici, et on a un grand bassin avec la monumentale serre et une autre orangerie, mais là, c'est vraiment l'orangerie utilitaire. Et en fait, on voit que tout autour de la pièce d'eau, on placait plein d'orangerie, plein de fleurs, plein d'arbustes, en fait. Et alors, on a des sources, en 1975, on sait qu'il y a plein de... plein de monde qui achètent de l'orangerie tout le temps. Donc, il y a aussi, au Girard, 40 orangés, 6 000 livres, c'est une somme énorme, c'est le prix d'une belle maison avec un petit chien, une belle maison de village, une grande maison de village. 50 orangés, 19 orangés, etc., 100 orangés, encore en plus. Donc, il y a des centaines. Ça coûte très cher. Voilà, donc du coup, si on fait un petit schéma, on a un peu l'échelle de ce parterre de l'orangerie, je dirais, il y avait quand même un budget d'eau, le grand parterre et plein, plein d'orangerie qui sont mis. Et surtout, ce qui compte, vous savez, à l'époque, au 17e siècle, c'est toujours l'effet de profusion. Plus il y en a, plus on adore ça. C'est ça qui compte. C'est pas forcément la richesse du pot ou la rareté de la fleur, c'est plus l'effet de profusion. Et là, on l'a, vous voyez, on a un petit jardin d'un coup comme le parterre d'orangerie à Versailles. Voilà, l'effet de profusion dans la serre. J'ai fait un schéma avec la serre intérieure et cet effet de profusion, on le retrouve. Et surtout, cette serre, elle nous est importante parce qu'elle nous montre qu'il y avait vraiment, on pouvait mettre énormément de pot. Donc, un luxe, un luxe, une masse vraiment énorme de fleurs. Bon. Alors, jusqu'à présent, on a surtout Ardemansard qui est misé les jardins. On est d'accord. La structure, c'est le nôtre. La structure, le nôtre a dessiné les grandes lignes, c'est quasi certain puisqu'il a commencé à faire château. Mais on a vu que le triage ici, c'est dans ça. Alors moi, pour moi, il y a un petit ambroir qui est délicieux et c'est cet espace-là. Pour moi, cet espace est vraiment un bosquet de nôtre. C'est sûr. Et vous voyez, sur le plan, on se dit, mais qu'est-ce que c'est, il y a juste quelques années, c'est pas top. Et en fait, c'est vraiment un petit chef-d'oeuvre. Alors, ça s'appelle, c'est moi qui l'attribue, qui dit que c'est exactement le petit bois d'oranger, le petit bois fleuri, le petit bois fleuri, en fait. Et donc, c'est un bosquet de nôtre. Pourquoi ? Parce que, voilà, voilà le plan précis de ce petit bosquet-là. Vous voyez, l'espace de l'oranger, c'est bois de nôtre fleuri, c'est-à-dire, tout ce qui est ici, là, c'est une sorte de bois, c'est un petit bois sombre, d'accord ? Et vous avez une fontaine au centre. Voilà le nôtre. Alors, pourquoi ? Parce que, si je fais le plan comme ça, sans rien savoir, sans avoir de source, je vais modéliser, c'est un schéma, mais je vais faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire une allée, vous voyez, les allées où il y a juste un bois. Et c'est tout. Et là, ce serait quand même pas top, vous voyez, parce que ça ferait juste un petit espace de petit bois, bon, c'est sympathique, mais c'est pas digne de Mme de Montespan, quoi. Et, en fait, si on prend les sources, en tout cas, ça va pas du tout, ça, il faut barrer. Je l'ai fait justement pour le condamner. Si on prend, voilà, les sources, qu'est-ce qu'on a ? On donne un texte qui nous dit, c'est encore Mme de Sillenier qui parle. Que vous dirais-je ? C'est le palais d'Armide. Le bâtiment célèbre à vue d'œil, les jardins sont faits, vous connaissez la manière de le nôtre. Il a laissé un petit bois sombre, laissé, ça veut dire, il n'a pas, il était préexisté au domaine, la construction. Il a laissé un petit bois sombre qui fait fort bien, c'est celui-ci. Il y a un petit bois d'oranger dans de grandes caisses, on s'y promène, ce sont des allées où l'on est à l'ombre, et pour cacher les caisses d'oranger, il y a des deux côtés des palissades à hauteur d'appui, une petite palissade à hauteur d'appui, de la main quoi, toutes fleuries de tubéreuses, de roses, de jasmin, d'œillets. C'est assurément la plus belle, la plus surprenante, la plus enchantée nouveauté qu'il se puisse imaginer. On aime fort ce bois. Ce bois, jusqu'à présent, on ne savait pas où il était. Ce bois, moi je le localise ici, sans aucun doute, à côté du château, à côté des parterres de fleurs, et juste à côté d'ailleurs de la serre pour oranger, parce que du coup c'est facile de mettre des oranger, d'être déplacé de la serre à ici. On n'a pas allé à l'autre bout du jardin, vous voyez, c'est juste à côté. Donc techniquement, ça fonctionne à merveille. La restitution de ce petit bois, je vous ai dit, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. En fait, ce n'était pas comme ça, c'était comme ça. Voilà. Et voilà, je suis même loin de la réalité parce que ça devait être encore plus beau. Vous imaginez avec les fleurs, etc. J'ai fait un schéma. Mais vous voyez la différence, c'est-à-dire, on a le petit bois là, et il est entouré d'une petite palissade à hauteur d'appui, donc, pour la main, des caisses d'oranger, parce que vous savez, l'oranger, il faut les ranger l'hiver, on ne peut pas laisser toute l'année. Donc on les met en caisse, mais sauf que les caisses, on les cache, on les cache derrière la panustrale, on les met, on les met, on les met, il était, au printemps il était, et entouré de petites fleurs. Par contre, au-dessus, il y a le bois, c'était même encore peut-être plus haut, des fleurs, des orangés, on a l'impression que tout ça est planté de manière pérenne, alors que pas du tout, c'est juste éphémère pour les beaux jours. Donc voilà, le petit bois furieux. Alors une autre vue, quand on arrive dans une des allées latérales, vous voyez, le nôtre a décidé un cercle, il y a un effet très bizarre où les deux allées partent de pareille d'autre, c'est très théâtral, et avec les caisses d'oranger, Madame de Montesplan qui nous fait la petite visite avec ses petites copines, et vous imaginez que cet espace-là, qui est complètement à l'abolisme des regards, d'un coup, ça devait être vraiment un des petits lieux merveilleux, et puis à l'abri, à l'abri, un peu des grandes perspectives, très différents des grandes perspectives. Voilà, la pièce intérieure avec le petit bassin, il y a encore des orangés, des fleurs, etc. Donc voilà pour le petit bois fleuri, qui est donc là pour le coup de l'eau. Voilà, alors on était ici, on continue, ici on a, regardez, une bosse qui est découverte, plantée de traits de buis, avec plein de bandes de fleurs et de gazon. En fait, tout ça, c'est un grand parterre de fleurs. Donc regardez, je vous ai fait un schéma, regardez l'échelle des personnes. Vous voyez là ? Donc vous voyez la taille de ce parterre, c'est un parterre qui va descendre jusqu'à l'étang, insensiblement, ornée de fleurs de partout et des petits arbustes, et on sait par exemple que pour les fleurs, alors il y a un exemple, regardez, certains courtisans, ils se faisaient marchands de fleurs pour plaire à la favorite. Alors, par exemple, M. de Chamillard, qui sera un ministre de Louis XIV, il envoie quasiment 9000 jonquilles depuis la ville de Caen pour embellir et pour amener des fleurs. On cherche des fleurs de partout. Et donc voilà l'effet que ça pouvait donner. Ça pouvait donner un effet, vous voyez, là on rentre dans le parterre et on avait plein de fleurs, plein d'arbustes. C'est vraiment, encore une fois, c'est quoi ? C'est l'effet de profusion. Toujours. Et derrière, c'est pas le ciel, le bleu, c'est l'étang, c'est l'étang qu'on voit à travers les arbres. Alors voilà, quand on descend, vous voyez, toutes les fleurs, le château derrière, vous voyez un effet très théâtral, très, très luxueux. J'avance un peu vite, parce que tout ça est assez simple. Là, on a donc le bosquet des marronniers perçés en étoile, ici, avec, ça c'est très facile, c'est comme à Versailles, c'est comme les bosquets de Versailles, vous connaissez, c'est-à-dire, vous voyez, des grandes allées comme là, on a la Versailles. Bon, c'est cet esprit-là, en fait. Il y a plein de bosquets, je fais ça très simple, c'est plein de salles de verdure, comme ça, très simple. Et encore une fois, les chefs, regardez les chefs, les personnages, là, donc je vous laisse imaginer, mais bon, il n'y a rien de spécifique. Voilà, c'est cet esprit-là, en fait, vous voyez, c'est cet esprit de triage, mais il y en a des dizaines et des dizaines des pièces comme ça. Et de l'autre côté du jardin, là, il y a un château, là, c'est les offices, on a un plan très bizarre en croix, comme ça. Je pense que c'est aussi plutôt de l'arbre dans ça. Alors, le bosquets, il est planté avec un canal en croix ici et des sols. Donc, les sols, ils absorbent l'eau, comme ça, un lieu humide avec les temps, donc ça absorbe l'eau. Et, alors, il n'y a rien vraiment de très, très, très réussi. Je ne trouve pas ça réussi, c'est bon. Là, on est depuis le château, en fait, et on voit, ça fait un canal, ça fait une croix, en fait, un canal en croix. Bon, il n'y a, c'est pas top. Là, c'est vraiment pour aménager cette partie du jardin de manière très simple, mais sans plus. Par contre, si on se retourne, d'ailleurs, on voit que l'aile latérale, elle est pile ajustée sur la poiture du château, donc il y a un effet théâtral, comme ça, du bâtiment avec le jardin. Mais c'est pas, je ne trouve pas ça réussi. Et au bout, tout au bout, là, il y avait, en fait, un pont tournant. Un pont tournant, ça permet, bien sûr, d'aller, si elle peut faire venir la voisin, en vous empoisonneuse, etc., vous savez, il y avait des histoires. Bon, elle l'a fait venir par là, discrètement, par un petit pont tournant. Et là, en fait, le pont, on peut le fermer ensuite et on est tranquille, personne ne rentre. Donc, j'ai pu le localiser ici, dans l'axe, exactement, du canal. Bon, rien de spécial. Alors, un des, par contre, un des bosquets très beaux, c'est le bosquet de bébine blanche, ici, qui est, en fait, une sorte de labyrinthe. C'est vraiment le labyrinthe, tel qu'on imagine. Et là, vous avez un peu les couleurs que ça donne, comme espèce de plante. Donc, c'est comme ça, ça fait des fleurs rouges et après, ça devient tout blanc. Et, alors, le plan, regardez le plan du bosquet, c'est vraiment, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez à quoi ? Une toile. Une toile. Pardon ? Une toile. Une étoile, exactement. Et puis, c'est quand même très dessin d'architecte, vous voyez ? Un trait là, un trait là, un trait là, un trait là. Je pense pas que le nôtre, il s'amuse à faire ça. Le nôtre, il est plutôt dans d'autres choses. Donc, pour moi, j'attribue le plan de ce bosquet là aussi à Ransard. C'est-à-dire que beaucoup pour Ransard. Mais parce que, le nôtre a fait bien sûr la salle d'Austral, sans doute, mais là, c'est vraiment un plan un peu monomaniac. Le nôtre, en fait, il aurait varié. C'est-à-dire là, il aurait fait un truc différent d'ici. Là, c'est vraiment, il fait un quart et il multiplie. C'est très monomaniac un peu comme plan. Si ça plaît. Non, ce qui est sympa, c'est que regardez, je vous ai fait l'entrée du bosquet, ça fait un effet labyrinthe, en fait. C'est ça qui est très sympa. On rentre, vous voyez, on rentre dans ce bosquet, on avance, voilà, on avance, on voit, et là, d'un coup, on va avoir une étoile, ce qu'on adore, bien sûr, vous voyez. Oh là là, quel chemin faut-il donc prendre ? C'est vraiment ça. Et donc là, on se perd. On se perd un, deux ou trois, il faut choisir. De toute façon, dans tous les cas, on arrive au même endroit, dans la salle centrale qui est au centre ici, avec un grand jet d'eau. Donc là, ça, c'est vraiment typique, un deux ou trois, c'est la pâte d'oie, c'est le théâtre de Bissene, c'est tout, c'est très classique. Et alors, par contre, au centre, on a vraiment un aménagement qui est digne des bosquets de l'air salle. Alors, je finis bientôt là. Bon, regardez, on a une salle de triage. Alors, Charles Arley, l'art 1913, vous savez, celui qui avait fait la galerie, il avait proposé, regardez, pour cette pièce, là, c'est cette salle, un triage comme ça, avec des statues. Alors, il avait réfléchi, on voit qu'il a réfléchi déjà, parce qu'il n'invente quand même pas les choses, il a réfléchi au plan. Mais, en fait, moi, j'ai pu améliorer un peu les choses, parce que, ici, le plus difficile, c'était de trouver le bon plan. Et en fait, le bon plan, c'est lui. Parce qu'il y a plein de plans différents. Et en fait, le bon plan, c'est lui, c'est-à-dire, une niche centrale, ici, qui est décalée par rapport aux autres niches. Là, il y a trois niches, une centrale et trois autres. Donc, ça fait sept là, et trois autres ici. Voilà. Là, c'est le plan le plus précis pour les niches. Et au centre, il y a un bassin, qui, ensuite, sera peut-être simple, si on produce. Mais, on a, du coup, l'esprit, il avait déjà bien réfléchi, M. Larnais, en 213. Du coup, je vous ai fait, voilà, la restitution, un schéma, encore une fois, de cet espace. Ça devait être exactement cette ambiance-là, c'est-à-dire, bassin central, treillage, d'après, donc, le plan que je vous ai dit juste avant. Et, vous voyez, la niche centrale, là, elle est décalée par rapport aux autres. Ce qui donne un effet de priorité au centre. Donc, voilà, un peu, ça vous fait penser au ski de Berçail, clairement, c'est vraiment le même acteur. Voilà, l'ence-là, exactement, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi ? C'est que, comme on est dans un espace qui est plein, fermé, sans aucune vue, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il faut tricher, il faut du coup faire des triages, parce qu'on ne peut pas faire autre chose. C'est un peu par défaut, mais en même temps, c'est luxueux. Et alors, j'ai fini la conférence sur ce sujet-là. Je suis dans les temps, je pense que c'est tout simplement. Alors, je finis sur l'île de Glany. Et là, c'est vraiment, pour moi, ça a été une découverte un peu fondamentale, parce que, cette île de Glany, je ne l'ai lue nulle part. Je n'ai jamais vu qu'il y avait une île dans les temps de Glany. Je savais qu'il y avait une île sur les temps, mais cette île-là, je ne la liais pas à Glany. Or, regardez, quand on prend les gravures de l'époque, là, on a une gravure de la façade du château de Glany, côté jardin, d'accord ? Et les temps, on voit bien les temps. Or, qu'est-ce qu'on voit en plein milieu, là, au centre ? L'île, une île. On est d'accord ? Il y a une île avec des arbres, et les bateaux, bien sûr, du coup, devaient aller des jardins, et ça devait être un but de promenade. On est d'accord ? Et cette île, en fait, elle a une symbolique extrêmement étonnante. C'est moi qui propose ce discours, ça n'a jamais été proposé. Vous allez voir. Regardez, si on prend une autre gravure, parce que du coup, ce que je veux dire, c'est pas un peu important, mais on voit que les documents montrent vraiment la réalité de ce lieu. Regardez, on prend une autre gravure, côté entrée, d'autre côté, on voit la façade d'entrée, vous vous rappelez, on voit, et à la haut, on voit l'étang, en fait, là, l'étang, le château de Versailles est là. On voit l'étang, et qu'est-ce qu'on voit, regardez au milieu, encore, l'île, pile axée dans le château. On est d'accord ? Alors, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette île ? J'ai voulu comprendre. Alors, si on prend le plan du château et des jardins, on a le château ici, on a l'axe du château, et si on trace, qu'est-ce qu'on fait ? On tombe sur l'île. On est d'accord ? Elle est en plein milieu de l'étang, mais au bout de l'étang. Ok. Si on prend, là, là, je me place, alors là, ici, regardez, je suis passé ici, en fait, vers là, et je me place là, et je regarde vers là, comme ça, vers le château de Versailles. Qu'est-ce qu'on voit ? Regardez, on voit bien l'étang. Là, on a l'étang, le château de Clannier, là, derrière, Notre-Dame, et le château de Versailles. Et regardez, on voit très, très bien l'île avec des arbres. Mais d'accord. Alors, quand j'ai lu cette île, au début, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas, et puis, à un moment donné, je me dis, mais cette île, c'est quoi, en fait, c'est un cercle sur lequel on a des arbres qui sont plantées. Or, qu'est-ce qu'une couronne ? Une couronne, c'est un cercle sur lequel on a des arbres. Comment on représente, regardez, à l'époque, les couronnes, on représente un cercle avec des pousses végétales. Et qu'est-ce que je vous ai mis ? Je vous ai mis la couronne sur la tête de Madame de Montespan. Je vous ai dit que Madame de Montespan, elle n'a jamais été reine, puisqu'elle a mis la tendre à reine, mais, en fait, elle était reine quand même, en pratique. Elle était reine de fées. Vous vous rappelez ? Mais elle n'a jamais été couronnée. Elle était reine, mais en pratique, pas en droit. Or, cette île, pour moi, est donc un symbole de couronne. royale, posée au pied du château. Et là, une simple île de rien du tout, elle va avoir un discours extrêmement étonnant et puissant, et qui est en lien avec l'amour que le roi n'y porte. Et c'est la reine de cœur. C'est la vraie reine, mais de cœur, et non pas de droit. Voilà. Alors ça, c'est une interprétation que j'offre pour la première fois. Et bien sûr, cette interprétation est tellement forte que je prends des pincettes et que du coup, je vais vous justifier ça. Et en vous justifiant, je fais encore une autre découverte. Allez voir. Parce que, quand on se remet au niveau du premier étage, vous avez vu tout à l'heure, vous vous rappelez, on se rappelle, on avait vu ça, cette vue. Là, c'est un détail. on a le parterre, on a l'île. Là, je vous ai schématisé l'île avec les arbres. Or, qu'est-ce que le nôtre fait dans le dessin ? Il dessine cette pelouse-là. Vous le voyez ? Et si je vous avais dit, sur le plan, je ne comprends pas pourquoi il fait un petit rond de pelouse au centre, comme ça. Mais ce rond de pelouse, que le nôtre, là, c'est le nôtre qu'il dessine, pourquoi il l'a fait ? Parce qu'il l'a fait pour répondre à l'île qui est au bout. Et pour qu'on la voit encore mieux, vous voyez ? Il va dessiner ce petit rond de pelouse au bout. Normalement, il n'y a rien, il doit y avoir du sable, c'est tout. Il va accentuer le centre par un petit rond de pelouse de rien du tout. Il n'y a rien du tout. Mais ce rond de pelouse va attirer notre oeil vers l'île, au fond, encore plus, puisque la proportion est identique entre les deux. Or, ça veut donc dire que le nôtre, s'il s'embête à dessiner ça, ça veut dire qu'il veut mettre l'attention sur le nôtre. Et ça veut donc dire que cette symbolique, elle fonctionne tout à fait. Et qu'elle a été voulue. Mais encore mieux. En prenant cette interprétation, regardez, le plan de 1664, donc dix ans avant la construction, on voit la ferme de Clany. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il y avait une ferme, il y avait déjà des choses, etc. Il y avait un manoir, on ne peut pas se détailler, il y avait un petit bois, etc. Or, quand je dézoome le plan de 1664, d'un coup, ça me fait un choc. Je me dis, mais l'île, elle préexiste au château. Mais elle n'est pas construite après, je ne comprenais pas, en fait. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, quand on prend le 64, on voit que l'île, elle est là. Bien sûr, l'île, en fait, elle est construite depuis longtemps, dès le début du château, pour les plaisirs du roi, il va sur l'étang de Clany, avant qu'on construise l'étang. Donc, l'île de Clany, elle existe, elle est là déjà. Et donc, quand je vous dis que c'est un symbole de couronne royale, si c'est vraiment un symbole, c'est que le nôtre a donc tout fait pour mettre en valeur cette île. D'accord ? D'accord. Sinon, mon interprétation ne tient pas et je suis un peu trop loin. Mais, comme on voit que l'île, elle préexiste, qu'est-ce qui s'est passé ? Le nôtre, quand il arrive, le roi lui dit, bon, il faut un grand jardin, un grand château pour Mme de Montespoir. Il va sur le site et qu'est-ce qu'il voit ? Il dit, oh là là, la catastrophe, un site tout plat, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau et c'est un marécage. Il est catastrophé. Mais, par contre, allez, alors voilà ce qu'il va faire. Je revérifie, vous voyez ? J'ai revérifié sur un autre plan. Alors le plan, on vérifie, je trace, je me dis, mais attends, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas vraiment un grand axe et tout. Non, il n'y a aucun doute. Là, je trace un très jeune, il n'y a aucun doute. Et à tel point que j'étais tellement, je doutais même moi-même de cet alignement que j'ai même voulu prendre un autre plan aux archives nationales. Je suis allé et j'ai retrouvé un plan encore plus précis où, regardez, je trace, et là, il n'y a pas de doute, vous voyez bien le château, le parterre, l'étang, et alors là, vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes d'accord avec moi que l'île préexiste et qu'elle est axée. Or, la rouge, c'est tout ce qui a déjà été fait. Et là, on dirait que c'est ce qui est au crayon, c'est un plan 18e. Alors, regardez, on est d'accord qu'on est dans l'axe. On est d'accord. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mar, quand il arrive sur le site, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit ça. Il est dans la ferme de Cueil. Il y a le château de Versailles, le premier, le château, le petit, on est en 1974. Enfin, il y a déjà la première enveloppe. Bon, c'est un schéma. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une pelouse, il n'y a rien. Donc, l'île. Et le nord se dit, mais le site, c'est une catastrophe. Il n'y a rien à faire sur ce site. Mais par contre, il comprend tout de suite la symbolique de la couronne royale. Il se dit, mais c'est parfait. Je vais utiliser la seule chose que je vois et je vais magnifier ce point de fuite qui est très sombre. En même temps, il n'y a rien de spécial. C'est une île. Mais grâce à sa réflexion, grâce à... Il va utiliser cette île et il va la vraiment, regardez, tracer tout le plan du jardin et donc, surtout, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le château de Clannis lui-même a été axé, le pavillon central, il a été axé par rapport à l'île préexistante. Et ça, c'est complètement douloureux. On ne savait pas. On pensait qu'il avait laissé des châteaux comme il voulait, comme ça. Non. Il a dû, effectivement, il a compris le potentiel. Sur un site ingrat, il prend le meilleur. Voilà. C'est ça, j'ai dit de notre. Et donc, regardez, le pavillon de Clannis, maintenant, vous vous rappellerez, le tout château de Clannis n'est pas construit au hasard, il est construit par rapport à l'axe de vie. Ici, on est dans l'axe. Alors voilà, je vous ai fait la vue, alors là, on s'amuse un peu, parce que c'est la fin, on s'amuse. Je vous ai fait une vue si on montait tout en haut du dom. ce qu'on certainement fait, maintenant, Montespan, ils ont 14, ils avaient 35 ans, ils ont monté quelques marches dans la charpente pour s'amuser, mais on l'en a vu. C'est bien, ils l'ont fait une ou deux fois. Ils ne le faisaient pas tout le temps, mais ils l'ont fait quand même une ou deux fois. Et regardez ce qu'on voit. Là, le discours est absolument parlant, saisissant. Le parfait, l'allée, le rôle de pelouse basique, il n'y a rien du tout, mais ça renvoie complètement à la couronne qui est le point de fuite, symbole de la puissance de Madame de Montespan. Le roi pose au pied du château de Clannis sa couronne, il la pose aussi presque symboliquement à la fois pour la puissance de Madame de Montespan, mais même aussi comme le roi, le château de Versailles est le château du roi, le château de Clannis est le château du corps du roi. Il pose presque sa couronne pour être en privé. Il y a aussi cette image-là, cette double image, en fait. Et voilà, un peu la nouvelle interprétation que je voulais vous donner. Et je voulais finir par une image, c'était la vue, bien sûr, depuis cette île. Parce que depuis cette île, on a vu le point de fuite du jardin et on voyait en retour tout le château, les jardins, les arbres, les terrassements. Et donc, je finis la conférence sur Clannis sur cette vue depuis cette île. On peut enfin prendre en barque, on a tous pris la barque, on arrive, et on se retourne, on voit la Madame de Montespan, mais le discours est un peu tragique puisqu'elle se retrouve toute seule. C'est une sorte d'île d'amour, en fait, c'est classique, on a souvent une île d'amour comme ça, mais je vous ai finis l'image seule, vous avez compris. Ce château des plaisirs se métamorphose en un château des supplices, pratiquement, où tous les signes lui renvoient son amour du roi alors qu'en fait, elle n'est plus aimée du roi et qu'une autre a pris la place. Et donc, depuis l'île, regardez, on voit les tombes, on voit l'embargement du château, le château qui ressort et bien sûr, tous les alignements des arbres, toute la composition de Clannis et c'est sur cette image de distance, de détachement cette perte de statut finalement qu'elle va avoir et vous savez qu'à la fin, elle fait des scènes au roi en disant puisque je suis... Elle va rester longtemps à un moment donné, elle dit puisque le roi ne le considère plus, je vais partir. Et voilà, et en fait, cette île qui est le symbole de sa puissance, ça va finir comme étant un symbole finalement de la perte de tout ce qu'elle avait réussi à obtenir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada